Bienvenue à tous sur le Wesley News, l'émission qui résume en une journée la Q&A de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement on commence donc par les titres et donc durant ces émissions il y aura l'avenir d'Eric Young, un large résumé de SmackDown et on terminera avec un point sur la blessure de Bray Wyatt. Allez on commence donc avec Eric Young, alors je sais, fan de John Cena, tu aurais dû avoir à une actualité une information sur notre John Cena à nous. Mais l'information a évolué, on ne pouvait pas attendre de vous l'annoncer, on s'attendait à Bobby Roode à la WWE, et bien quelques jours après son dernier match à la TNA, à TNA Sacrifice et Smack Wrestling, vous l'avez suivi dans le Wesley News d'il y a deux jours, on peut le dire enfin, Eric Young a signé à la WWE, et oui Eric Young a déjà fait son apparition, sa première apparition je veux dire, puisqu'il a confronté Samoa Joe lors d'un segment à NXT. D'ailleurs il se murmure que Bobby Roode pourrait lui emboîter le pas très prochainement. Bon allez on passe maintenant à SmackDown, et le show a débuté avec Roman Reigns qui t'explique comment il va faire bouffer le sol à AJ Styles à Payback, et veut d'ailleurs que ce dernier se pointe, finalement c'est le Miz qui vient, et que dit que Savip se brisera quand il perdra le titre à Payback, Roman Reigns lui répond par un Superman Punch qui le calme, pas forcément, puisqu'ils vont s'affronter en Main Event. Le premier match a leur lieu, c'est un match à 6 entre Sami Zayn, Césarro et Kalisto qui battent la League of Nations par des comptes à l'extérieur, puisque Sheamus s'est retrouvé tout seul, des Rio et Rousseff l'ont lâché, et comme indiqué mercredi, c'est la fin de la League of Nations. Le second match aura la victoire de Baron Corbin sur Damien Sendo avec un End of Days, vient ensuite le Ambrose Asylum comme invité Natalia et Charlotte. Avant cela, Ambrose dit que ça a été une erreur de lâcher le Walls of Jericho à Raw, et qu'il battra Jericho à Payback. Et pour revenir aux filles, Charlotte trouve l'attitude de Natalia très égoïste, ramener Brett quand même avec ce qu'il a vécu. Natalia fait une description peu flatteuse de papa, et forcément, et que Brett va arrêter Ric Flair, parce que Simon fait rire le principal intéressé, finalement, le segment se met sans aucune bagarre, juste une Natalia qui dit qu'il faut nous donner ce qu'une championne qu'on mérite. Sacha Banks, Sacha Banks, Sacha Banks. Bon allez, plus sérieusement, vient ensuite Les Soft qui battent Curtis Excel et Bo Dallas, avec un Rocket Launcher et Apollo Crew qui bat Stardust, encore avec un Speed Out Power Bomb. Et enfin, le main event, Roman Reigns bat le mise grâce à Inspire. D'ailleurs, après le match, Anderson et Gallows viennent attaquer Roman Reigns. Les Houssos viennent l'aider dans tout ça. AJ Reigns tente d'avoir le dernier mot avant Payback, sans succès. Finalement, ça se trouve plus comme ça, le petit show de SmackDown. Bon allez, on termine avec Bray Wyatt. Vous le savez, la semaine dernière, on a quand même été sous le choc, tout le monde avait peur, tout le monde s'inquiétait, parce que forcément, Bray Wyatt s'est blessé dans un match, contre Roman Reigns, lors d'un house show de Milan, avant qu'on commence à engueuler Roman, il s'est blessé tout seul. Depuis ce moment, la WWE a refusé de communiquer, et on pouvait craindre le pire, parce qu'on peut imaginer ce qui s'est passé avec Luke Harper avant WrestleMania. Mais finalement, on peut le dire, c'est moins grave que prévu. Le Heater of War devrait être indisponible pendant 4 à 6 semaines, et donc un retour et un match avec Sumoos devrait être envisagé, même s'ils se murmurent maintenant que ça serait légèrement plus long d'ici 6 à 8 semaines. Bon enfin, c'est des bonnes nouvelles, et on espère bien sûr que les choses iront mieux, que nous on aura 10 millions d'abonnés, et comme ça tout le monde sera heureux dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est la fin de ce Westing News, j'espère qu'il vous a plu. Demain au programme, Westing News, léger, très léger, à qui on aura un rappel de la carte de payback à quelques heures du match. Je terminerai, et en ce moment, je terminerai avec Césaro, et bien évidemment, son push. Bon allez, en tout cas, prenez passer une très bonne soirée. Je vous rappelle que le Westing Show a lieu dans une heure et demie, avec la drin-tire à Papy qui sera là, et moi-même. On vous fera vivre des grands moments. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager, et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain, et comme je l'ai toujours, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501